You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true Mais c'est vrai, vous êtes magnifique toutes les trois, alors il y a du nouveau Isabelle On est parti faire un petit tour en forêt, c'est pour ça Cosmétique bio, oui ça va, un petit, oui hein Il y a du bio dans la cosmétique, il y a du nouveau Et oui, effectivement, c'est vraiment justement parce qu'on ne veut du bio, on ne veut plus de produits avec des perturbateurs endocriniens Qu'on redécouvre finalement la nature, et dans la nature il y a plein de choses, c'est pas nouveau depuis la nuit des temps Les arbres sont source de beauté, que ce soit les sèvres, voilà, mais il n'y a pas que la sève Non je disais sève de beauté, c'est beau, mais alors effectivement vous avez la sève, vous avez l'écorce, vous avez les feuilles, vous avez les bourgeons, les copeaux Donc on utilise tout dans un arbre, tout est bon, parce qu'on a découvert toutes ces propriétés antioxydantes, purifiantes de l'arbre Donc je vous propose de partir en forêt et de découvrir tout ce que l'on peut trouver avec des marques qui sont vraiment accro au bio Regardez Il y a un réel engouement pour tout ce qui est naturel, voire végétal Peut-être qu'il y a une petite remise en cause de certaines matières premières chimiques Mais également les découvertes sont allées bon train ces dernières années, notamment sur tout ce qui touche les arbres et même la sylvothérapie Pour le chêne, la partie médicamenteuse, thérapeutique entre guillemets, date effectivement du Moyen-Âge avec des décoctions à base de chêne La partie cosmétique est toute récente et a vraiment été mise au point par la marque Lachene L'extrait de chêne que nous avons mis au point est composé d'écorces, de bois tendre, donc de mérins et de feuilles Et cet extrait-là a avant tout une excellente activité anti-occidente, raffermissante, reconstituante et anti-haluronidase, donc glissante et anti-rides Notre créatrice, Saveria Coste, elle aime aller chercher les dernières innovations, tous les pouvoirs qui vont se trouver dans les plantes, les végétaux et aussi les arbres Notre masque purifiant, le bal masqué des sorciers, comporte deux extraits d'arbres Un extrait de mélèze dont on utilise sa gomme pour le côté purifiant Et un extrait de sol argenté, qui est un arbre connu pour ses vertus astringentes, c'est-à-dire qu'il va resserrer les pores L'huile en sorcelante au superpouvoir intègre le pistachier lentisque En fait, c'est la résine qui s'écoule de son écorce, qui va cristalliser, on appelle ça les larmes Et donc les larmes ont une activité anti-âge, puisqu'elles vont agir sur la protéine cloteau Qui est une des dernières innovations dans la recherche de la jeunesse cutanée Les progrès de la phytochimie nous permettent à la fois d'avoir des procédés d'extraction qui sont beaucoup plus écologiques Et c'est vrai que les extraits de bourgeons, en particulier de hêtre, sont des actifs extrêmement puissants Chez Yonkan, on va en fait les utiliser pour leurs propriétés qui sont restructurantes, réparatrices, hydratantes et lissantes Donc on va les retrouver dans un de nos produits phares qui est l'élixir Vita C'est un fluide qui est bifasé Ce fluide va s'appliquer à la place de la crème habituelle Elle va tout à fait convenir à une peau qui est sèche, voire même très sèche Mais Vita a toujours été intéressée dans l'utilisation de l'arganier D'abord parce que c'est une huile qui fait des miracles L'arganier est un arbre qui pousse de façon sauvage On va retrouver l'huile d'argan dans une gamme de produits pour le corps Et cette année nous avons lancé une gamme anti-âge à l'huile d'argan En utilisant non seulement l'huile qui provient des noix d'argan Mais également l'extrait de feuilles d'arganier Qui a de véritables bénéfices raffermissants Et un extrait de pulpe du fruit de l'arganier Qui a également des propriétés anti-âge remarquables Ce qui est très intéressant aussi Isabelle Et vous ne me direz pas le contraire, j'en suis sûr C'est qu'utiliser tous ces produits naturels de la nature C'est faire vivre des communautés lointaines Et souvent pauvres Comme au Maroc ou en Afrique On aide justement les femmes à pouvoir gagner de l'argent Faire des coopératives Et du coup c'est aussi bien le côté beauté Et puis le côté bien fait de la nature Pour aider une population qui a souvent des difficultés à exister On enrichit les hommes, les femmes, les familles Et on soigne les territoires et la nature Merci beaucoup Isabelle D'ailleurs si vous voulez consulter toutes ces bonnes initiatives Vous avez sur le net Net Positive Impact C'est facile d'accéder